Bonjour à tous, bienvenue dans le nouveau vlog. Aujourd'hui, on va vous parler chute d'arraché, bassin, travail d'éplos en haltero avec nos deux coachs week de la semaine. J'espère que ça va vous plaire. Go ! Là, on va parler un petit peu de snatch. Je vous explique. Les sangles ont l'intérêt, puisque quand on fait beaucoup d'entraînement, on a les mains qui sont complètement explosées. Le gros intérêt aussi des sangles, c'est que ça permet de relâcher le grip et de décrisper les bras. Et puis, ça permet une augmentation de la performance, simplement parce qu'on ne va pas être limité par notre capacité de grip ou par l'état de nos mains. Donc, je propose à Loïc d'en mettre un modèle très, très simple. Là, on est sur de la sangle de judo, d'une longueur qui est ce qu'elle est. Je vais passer ma main là-dedans. Et en gros, je vais venir passer ma sangle là, verrouiller, prendre le pouce et terminer. Ça demande un petit peu de dextérité au début, quand vous ne l'avez jamais fait. Souvent, je vois des gens qui font des trucs de ninja, là, essayer de passer à l'intérieur et tout, c'est archi nul. Ça ne sert à rien. Faites simple. Vous êtes ici, vous récupérez derrière, vous tirez le pouce dessus, bam, votre sangle, elle est mise, etc. Il y a des modèles, elles sont cousues à ce niveau-là, ce qui vous permet de ne pas avoir deux brins qui se baladent. Mais c'est exactement le même principe. Et vous avez des modèles où, en fait, ça va ressembler à un truc cousu de cette manière. Et donc, en fait, vous n'aurez qu'un brin. Vous devrez faire exactement la même chose. Là, ce sera cousu et vous devrez venir faire ça avec votre sangle. Et dans tous les cas, ça repose sur le même principe. Donc, la sangle pas chère, ceinture de judo à l'ancienne, je me place avec ma barre et je fous ma sangle. Je serre et je suis là. Dernière indication, faites très attention quand vous mettez des sangles au snatch, parce que très souvent, on ne s'en rend pas compte. Mais en fait, comme le bout de la sangle, il vient vers l'intérieur de la barre, très souvent, on est censé avoir une longueur de barre. Et en fait, en mettant sa sangle, on resserre son grip. Donc, faites bien attention à avoir le repère visuel de la marque sur la barre. Et si vous savez, quand vous snatchez, vous êtes par exemple à un pouce de la marque, à ne pas vous retrouver la main sur la marque, le temps que vous ayez enroulé la sangle. OK ? À partez. Aujourd'hui, on va bosser sur la chute d'arraché. La chute d'arraché, c'est je viens de finir mon extension. Comment je passe dessous ? La plupart du temps, les gens tirent la barre, prie, descendent en overhead squat le plus vite possible et espèrent que la barre atterrisse au bon endroit et la catcher. Nous, on ne va pas du tout bosser comme ça. On va comprendre déjà ce que c'est. C'est un changement de direction. J'allais vers le haut, d'un coup, je vais vers le bas. C'est un changement de point d'appui. Je pousse dans le sol pour aller vers le haut. Je tiens la barre et c'est depuis la tension que je prends dans la barre quand elle a son momentum que j'arrive à me hisser dessous. Ce qui va empêcher un phénomène qu'on appelle le phénomène de déconnexion de la barre. Jusqu'ici, j'avais une tension. Je la quitte pour passer dessous. Déconnexion. La barre va aller où elle veut. Autre chose, je peux en vrai, si je veux aller dans cette direction-là, je peux marcher, je peux sauter, je peux même courir. Je n'irai jamais plus vite que si j'ai additionné une force qui me pousse dans une direction et une force qui me tire dans la même direction. Donc, je vais aller beaucoup plus vite en faisant ça qu'en faisant ça ou même qu'en sprintant. Le fait que je pousse dans mes cannes en même temps que je me tire avec mes bras, c'est ça qui crée la vraie accélération. Et c'est ce qui fait que quand vous voyez quelqu'un qui snache lourd et qui sait faire, il y a un peu cet effet de... Où il se faxe de sourne une fraction de seconde, c'est qu'en fait, à l'aller, il lutte contre la gravité. Donc, comme la fusée qui décolle. Ça met une vie de vie pour gagner quelques centimes. Et ensuite, il se passe la deuxième phase où je change direction. Et là, je vais dans le sens de la gravité. Momentum de la barre dans laquelle je prends ma traction plus je vais dans le sens de la gravité. J'ai vraiment cette rupture de rythme qui crée l'accélération d'un snatch pour aller dessous, d'accord ? Mais ça ne sera pas une rupture de rythme qui va simplement venir du fait que moi, d'un coup, je décide de fléchir les jambes. Ça va surtout venir du fait que je me hisse sous la barre. Vous avez des gens comme Kevin Kazenbaker qui ont fait un peu de crossfit et qui vous expliquent que c'est en fait le principe du muscle-up barre à l'envers. Au lieu de prendre la barre, de me hisser pour arriver dessous, je prends la barre, je me hisse pour arriver dessous. C'est exactement la même chose, version halterophilie, d'accord ? Donc, comment on le bosse ? Moi, le meilleur moyen que j'ai trouvé pour faire appréhender ça, parce qu'au passage, ce n'est pas un problème technique, c'est beaucoup plus un problème de sensation. Il faut ressentir comment de mes bras, je vais prendre une tension dans la barre qui faxe mon corps en dessous pendant que j'emmène avec ses bras la barre dans sa perfect lockout position. C'est beaucoup plus un problème de sensation que de technique. Les gens ne le sentent pas. Donc moi, ce que je vais vous proposer de faire, c'est qu'on va juste se placer ici et on va faire amener la barre au niveau du sternum power snatch où on va sentir que la très légère flexion qu'on a eue là elle va venir plus de la tension qu'on a prise dans la barre qu'autre chose. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va monter la barre au sternum pour vraiment devoir exagérer l'action des bras pour aller dessous. Et ensuite, on va faire pareil sur un deep power snatch et un squat snatch. Power, deep power, squat. Je vais chercher une sensation sur une très faible amplitude, ce qui sera très facile. Et une fois que j'ai trouvé cette sensation, je vais essayer de la voir sur une amplitude de plus en plus grande. Et on espère une progression là-dessus. On y va ? C'est un exercice semi-technique, ce n'est pas comme ça qu'on snatch. Quand on snatch lourd, on ne fait pas une pose au sternum, encore une fois. Mais c'est vraiment juste pour exagérer ce truc-là. Donc tes bustes droits, c'est ça, exactement. Encore. Grandis. Oui. Tu l'as beaucoup mieux sur le deep power. Exactement. Pause, récupère. À toi. Vous faites, je ne sais pas, 6, 7 passages comme ça. En vous concentrant bien sur ce que vous cherchez. L'autre effet aussi, c'est que comme vous n'allez pas subir la descente et que vous n'allez pas subir où va la barre parce qu'elle va aller où vous avez décidé qu'elle aille et votre corps aussi, vous serez beaucoup plus stable en réception. Oui. Oui. Super. Et on drill. Deuxième passage. Oui. C'est bien. Super. Donc la difficulté pour vous sur cet exercice, ça va être un moment de venir vraiment isoler l'action des bras. En général, on arrive tous à faire des hang snatch ou des snatch du sol. Mais très souvent, le problème qu'on a, c'est qu'on n'arrive pas à isoler cette sensation que c'est depuis les bras. En haut de mon extension, c'est depuis les bras que je vais chercher à passer dessous. Donc c'est pour ça que très rapidement, quand vous allez faire ce type d'exercice, vous risquez de quand même chercher de manière involontaire à diper. Vous risquez quand même d'avoir ce petit effet là ou ce petit effet là parce qu'en fait, ne sachant pas comment prendre la tension dans les bras, et bien vous allez encore la chercher dans le sol. Vous, on l'a déjà travaillé en stage. Donc d'entrée, je vous dis chute d'arracher le bassin, ça y va. Mais souvenez-vous que si c'est la première fois que vous le faites, ça ne sera pas du tout naturel. Donc annulez-le complètement pour vraiment exagérer et mettre l'emphase sur vos bras. Les gars, 5 de chaque, allez. On est dans un travail de l'ordre de la sensation. Donc aucun intérêt à mettre extrêmement lourd. À partir du moment où vous n'avez pas une sensation et à partir du moment où ce n'est pas vraiment ancré en vous, à chaque fois que vous allez monter dans l'intensité, votre cerveau va se reposer sur ce qu'il sait faire. Donc le meilleur moyen de corriger, de développer une nouvelle sensation, c'est de rester dans le confort, dans la pratique délibérée et travailler, travailler, travailler. Donc c'est pour ça que par exemple sur une session comme aujourd'hui, on peut faire quelque chose qui ne soit pas spécialement long et où on ne va pas spécialement lourd. Parce que comme pour eux l'emphase, elle est sur ressentir le truc, si je leur mets 90% de leur ARM, ils vont snatcher 90% de leur ARM à partir de ce qu'ils sont capables de faire. Et on n'aura pas le travail, on va très vite sortir de la sensation qu'on était venu chercher. Donc les gars, la partie sur la chute d'arraché c'est ok. Maintenant but du jeu, on aimerait que ça soit transversal à un tirage depuis le sol. Le problème c'est que depuis le sol, on a le bassin complètement fermé, il y a les genoux à passer, il y a plein de trucs à gérer. Donc on va déjà le faire départ des blocs, comme ça, ça va nous éviter de trop taxer le dos. Ça va nous éviter de devoir la deadliftée, de se replacer au hang. On va arriver, on sera déjà placé au hang. Et là qu'est-ce qu'on va faire ? Un power, un deep power, un squat. Sauf que je veux voir la rupture de rythme, parce que vous utilisez vos bras pour passer dessous. Attention, l'erreur que vous pouvez faire, vu que maintenant on part avec un petit peu de travail d'extension, vous risquez de vouloir chuter plus tôt, dans le but de chuter plus vite. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous devrez sans arrêt, peu importe la vitesse à laquelle vous voulez chuter, finir votre extension avant de passer dessous. D'accord ? Au boulot ! Excellent travail ! Oui ! T'as vu là où il lock sa barre différemment par rapport à début de semaine ? Loïc, c'est un super cas, il est arrivé en début de semaine avec des problèmes de raideur dans les épaules, qu'il a toujours, on ne va pas se mentir, mais il avait enregistré un lockout de la barre au snatch au-dessus de sa tête. On a fait un travail particulier maintenant, ça va aller au-dessus de ses épaules, au-dessus de son polygone d'ustentation, mais derrière sa tête, donc c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus stable. Bravo ! C'est vraiment bien ! Là, tu n'as pas raclé tes cuisses, donc ta barre, elle arrive à la bonne place parce que tu es fort et parce que c'est léger. Allez ! Racle bien ! Excellent travail, beaucoup mieux. Très bien ! Il va falloir aller à confronté à l'intensité. Est-ce que j'arrive à la maintenir à 40, 50, 60, 70, je ne sais pas, à 100 ? Mais pour pouvoir sortir la sensation de la non-intensité, pour la faire rentrer dans l'intensité, il faut vraiment qu'elle soit méga ancrée. Donc, rien ne vous empêche, en rentrant, de vous faire ça, là, comme on l'a fait là, la semaine pro, encore deux, trois semaines sur un jour off à 30 kilos, tranquille, pour répéter, et après, le commencer à essayer de le faire un peu plus lourd. D'accord ? Ça, ça ne pose pas de problème. Rebelote, la même chose. Le mec qui m'a expliqué ça, c'est Benjamin Hennquin. Donc, ça faisait déjà six ans que je pratiquais, et je n'avais jamais compris ça. Je snaché déjà plus de 100 kilos, mais je n'avais aucune sensation de ça. Je capuletais 100, 110 en espérant que. Lui, il m'a vraiment enseigné ça. Ça a été très, très dur à comprendre, puisque je n'avais absolument pas la sensation. Et alors, en plus, je l'ai appris en deux phases. C'est-à-dire, lui, il me l'a expliqué sur la chute d'arracher bassin complète. Et en fait, je n'avais même pas compris au début que c'était valable pour tous les snatchs. Je croyais que c'était pour passer en squat snatch. Le jour où j'ai compris que c'était valable aussi bien en power qu'en squat, je suis passé, il y avait Orlan à la salle, je suis passé de 3 reps à 100 kilos en power snatch des blocs à 3 reps à 107.5. Simplement parce que ce qui me manquait pour passer sous la barre, plus lourde, c'était le fait que je prenne la barre et que je l'utilise pour aller dessous. Donc, j'ai vraiment fonctionné par déclic là-dedans. Et en fait, c'est toujours pareil sur les sensations. Les sensations, à force de les pratiquer et de les chercher, vous avez des déclics. Donc, je vous invite sur votre entraînement, déjà à faire des thèmes où vous ne bossez que ça. Parce que comme là, pour l'instant, la sensation est vraiment toute nouvelle. Il va en falloir des tonnes et des tonnes. Et ensuite, si vous continuez à travailler dans cette pratique-là, quand vous êtes sur l'altéro, évidemment, quand vous faites un wide avec 75 pour un snatch à 35, on s'en bat les couilles complètement. Il n'y a pas de vissement sous la barre. Ce n'est pas économique. Et par contre, quand vous cherchez à monter lourd, en fait, vous ne pouvez pas monter lourd sans ça. Et dites-vous bien que plus vous allez le bosser, plus vous allez le ressentir, et mieux vous allez être. Et d'ailleurs, même dans la fatigue, moi, je me souviens de finale de compétition que j'ai faite où il y avait beaucoup de snatch à 80. Carrément, quand vous n'avez plus de dos, que le tirage, il est dead, limite que vous n'avez plus de grippe, en fait, vous jouez sur le fait de vous hisser sous la barre pour vous économiser. Et au moins, ça vous évite de louper les barres. Et en vrai, quand on est dans la phase d'efficience du geste, vous tirez que ce qu'il faut. Et hop, je lui tire, je passe dessous. Et là, vous drillez, vous drillez, vous drillez. Donc ça, c'est vraiment une sensation qu'on devrait enseigner dès le départ de l'entraînement. Moi, maintenant, dans les stages, les séminaires, les coachings, c'est vraiment un truc que je mets même carrément dans les échauffements. Parce que le problème des sensations, c'est que les sensations, elles ne fonctionnent que par niveau. Quelqu'un qui est meilleur que vous, sur ce nom à quoi il est meilleur, il a déjà des bien meilleures sensations. Quelqu'un qui est meilleur en tir, il a des sensations bien meilleures sur son arme, sur la visée, sur la prise de l'arbre. Vous ne pouvez vous placer qu'à hauteur des informations que votre corps réceptionne. Et j'ai envie de vous dire, ces informations-là, c'est la définition d'une sensation. OK ? Posturologie, encore une fois, les cinq capteurs, les afférences, etc. Donc là, on ne s'en rend pas compte, mais le grip, la hauteur de la barre, l'action de se hisser, ce sont vos capteurs qui vous permettent de savoir où ils sont et quoi en faire. L'aisance dans l'eau, encore une fois, les prises en escalade, l'équilibre, la coordination, la proprioception, etc. Donc, bossez-le, bossez-le, bossez-le et dites-vous bien que vous allez passer des caps dans ce truc-là. Moi, c'est vraiment un truc que j'aurais aimé savoir au début. Parce que quand vous découvrez ça, que vous snatchez déjà lourd, c'est intéressant. Mais si je me dis, tu commences l'altéro, tu as appris ça, c'est pépite. OK ? Allez, vous me refaites deux séries, on l'a terminé. Super. Oui. Oui. Et là, sur le squat, finis bien avant de te hisser. Oui, super. Là, tu vois, c'est vraiment visuel. On voit, ça fait un... Il y a vraiment... Il y a vraiment cette bascule-là. C'est vraiment ça qu'on veut. Je vous expliquais là, projeter la vitesse, je ne vais pas aussi vite que si je me hisse. OK. Je vous montre comment ça se transversalise. Ce que j'explique dans mes séminaires, c'est mettons en garde. Imaginons qu'on est en boxe taille, il a sa garde. Sa garde, elle peut fonctionner de trois manières différentes. Soit elle est molle, et donc elle est juste là pour faire que, mais si je fais ça, elle vole. OK. Donc potentiellement, j'ai capté que ça, c'était mou. Donc je vais l'enlever. Ouverture. Boum, j'y vais. C'est un fait. Mais en fait, ce n'est pas mon déplacement qui va faire que je vais le toucher. C'est juste que je vois que là, je peux créer un espace. Donc derrière, je tends mon bras, je mets un coup. Il peut y avoir aussi que quand je fais ça, rigidifie. Merde. Là, c'est dur. Donc quand je vais taper dedans, comme c'est dur, il ne va rien se passer, c'est dur. Mais par contre, je peux aussi faire ça. Là, c'est dur. Donc je viens là. Et donc, je vais aller beaucoup plus vite sur lui parce qu'en fait, il me donne un appui. Pour les gens qui ne comprennent pas ce que je suis en train d'expliquer ou pourquoi je le fais, je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas avoir le bras dur. Ce n'est pas ce que je suis en train d'expliquer. Il y a des contextes et des stratégies. Mais c'est juste pour vous expliquer que ça fonctionne pareil. Si c'est mou, je n'ai pas d'appui. Donc je vais faire autre chose. Je vais faire quelque chose. Par contre, si c'est dur, je peux me dire « Merde, là, j'ai un appui. » Et là, je me projette complètement. D'accord ? Donc, je ne pourrais pas avancer aussi vite vers lui que si je ne me hisse pas à lui. Donc, vous avez… C'est le même phénomène que vous retrouvez en gymnastique avec la tension dans la barre. D'accord ? C'est le même phénomène que vous allez trouver sur le clean puisqu'il y a un hissement sous la barre aussi. Et j'ai envie de vous dire dans le sens inverse, c'est le même phénomène que vous allez trouver au jerk. C'est-à-dire qu'à un moment, je vais pouvoir me projeter très fort, très vite dessous parce que quand je vais pousser ma barre, elle va arriver à un momentum. Et c'est moi, en poussant sur la barre, mais en utilisant ce momentum de la barre pour projeter mon corps dessous qui va me permettre de jerker. Donc cette sensation du changement de direction depuis la barre, je le trouve en altéro. Mais selon le sport spécifique que je pratique, j'ai aussi un intérêt à y réfléchir. Sur qui je peux prendre appui, sur quoi je peux prendre appui, sur les sports quoi, etc. Ça se voit vraiment beaucoup. Ok ? Good ! Terminare. Ce vlog est maintenant terminé. N'oubliez pas de chercher à comprendre quelles sont les sensations spécifiques à votre sport. Les sensations spécifiques à votre sport ne sont pas forcément celles qui vous sautent le plus aux yeux, mais par contre, quand vous les aurez développées, c'est celles qui vous permettront d'augmenter le plus votre niveau. J'espère que votre entraînement se passe bien et que vous allez bien. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada